Merci, je crois que tout a été dit, quasiment. Merci déjà au comité Tourisme Guyan qui organise cette soirée, qui nous a aussi aidé à aller au bout de ce projet. Merci aux producteurs évidemment, à Eric et à Lionel, qui m'ont effectivement soutenu dans ce pari qui n'était pas forcément le plus simple au départ. La chaîne m'a quand même beaucoup soutenu, en tout cas nous a accompagné, nous a dit oui à ce projet tout de suite et nous a accompagné de façon très sympathique, pas forcément financièrement, mais en tout cas sur les rapports humains, ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est à noter aussi. Merci à Erwan qui a monté le film. Merci à David qui a donc tourné avec moi, qui a été mon partenaire sur ce film et forcément un petit peu plus. Et je dis quand même que sans lui, effectivement, je comprends les réticences du producteur de nous envoyer en couple dans ses contrées surprenantes, mais sans lui je ne l'aurais pas fait parce qu'effectivement avec nous ce bonhomme au niveau de l'intimité, sur ce genre d'express, ce n'est pas formidable. Donc autant partir avec un pour qui l'intimité est un peu plus simple à gérer, on va dire. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit merci particulier, après j'arrête sur les merci à Tom et Corto parce que ce n'était pas évident pour eux. D'habitude, il n'y a papa et maman qui part, il n'y a papa et maman qui sont partis dans un coin où on n'était pas joignable. Donc voilà, merci à eux, c'est chouette. Et puis juste un mot sur l'origine du film, en fait le pourquoi de ce film, j'avais proposé moi une série à François sur le voyage autrement, le tourisme autrement, un peu hors des sentiers battus. Et la Guyane, c'était une destination au départ qui n'était pas forcément la plus évidente pour moi, je vais être très claire. C'est quelque chose, moi, la forêt amazonienne et tout ça, je sais que ça fascine beaucoup de gens. Moi, ça me fascinait, mais ça me faisait très peur aussi. Donc c'était un espèce de défi. J'avais lu beaucoup de choses sur ces explorateurs il y a longtemps déjà qui avaient essayé de trouver cette chaîne de montagne, puisque juste un petit, ce que dit Eric, c'est vrai que ça a été considéré comme une chaîne de montagne, c'est une locumac pendant très longtemps, puisqu'il fallait marquer la frontière sud de la Guyane vers le Brésil. Mais on s'est rendu compte dans les années 70 qu'il n'y avait pas de chaîne de montagne, il y avait juste des espèces de petits massifs granitiques dont l'un sera gravé dans le film, vous allez voir. Mais il n'empêche que c'est resté quand même une destination mythique et dans la tête des gens, on va toujours en expédition vers les tubes de cumac, comme si cette chaîne de montagne existait vraiment. On sait qu'elle n'existe pas, mais elle reste comme ça, elle reste dans les têtes, dans les mythes. Et moi, cette histoire de chaîne de montagne qui n'existe pas, ça m'a fait marrer, ça m'a intéressée. Et puis quand j'ai commencé à vraiment voir l'étape par lesquelles il fallait passer, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que c'est au cœur du territoire Wayana et que le territoire Wayana, c'est le début du commencement du peuplement de la Guyane. Les Amérindiens, c'est les premiers habitants de la Guyane. Moi, j'avais tendance à l'oublier parfois. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On en parle d'autant moins que c'est vraiment une civilisation qui est super menacée, notamment les Wayanas sur ce territoire avec leur paillage qui menace leurs ressources. Donc il en reste 800 des Wayanas aujourd'hui. Aller sur leur territoire, c'est pas facile parce que c'est le cœur du parc. Donc c'est un territoire normalement qui est fermé au tourisme. Michel, le guide qui nous accompagne, c'est celui qui a accompagné déjà depuis pas mal de temps des expéditions scientifiques, militaires. Mais il a décidé il y a deux ans, deux ans, c'est ça, deux ans. Il y a deux ans, il a décidé d'ouvrir ce territoire au tourisme. Alors c'est une ouverture relative, c'est pas du tourisme de masse, de l'expédition par contre. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler un vrai tourisme de niche, un tourisme d'aventure. Donc il y a les codes de ce que moi je devais proposer à la chaîne qui sont de cette découverte d'un tourisme autrement. Et puis il y a aussi ce qui moi m'intéressait donc au plus ce qui est l'histoire d'une civilisation et l'histoire vraiment du début de la Guyane en fait, de cette civilisation qui était là bien avant l'arrivée des colons et qui est encore là et qu'il faut peut-être apprendre à connaître un petit peu mieux. Voilà.